Good morning! Allez, Iden! Les tueurs aujourd'hui, Elom Nishmat, Abraham, Haïn, Orber, Ben Fortuné, Mazal, Rahamim, Ben Rosa, Et Yedida, Ben Tester. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, qu'on est à 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhe Terukhin, Periktet, Mishnah Vav. Avec un petit rappel encore, on fait encore des tests pour les qualités de son, du micro, avec la nouvelle caméra. On reçoit, bon prochainement, quelques petites remarques par-ci, par-là. C'est très important pour nous de... Si déjà on a acheté une nouvelle caméra, au moment où on peut l'espoir comme il faut, donnez-nous votre avis. J'ai un grand problème avec le micro, il y a quelqu'un qui s'est plaint que le micro donnait un son plus faible. J'essaye dans un premier tournage de l'accrocher sur ma barbe, mais ça a totalement marché, en fait c'est totalement réussi. Pour le moment j'essaie de le monter plus haut. Dites-moi, vraiment c'est important pour moi, dites-moi est-ce que le son était meilleur, est-ce qu'il était moins bon. Peut-être que je vais de nouveau refaire un test vers le milieu du cours où je vais accrocher, je vais prendre le micro et je vais le poser sur le standard. Et dites-moi qu'est-ce qui est mieux pour vous entendre le son de manière plus nette sans toutes sortes de... D'accord ? ... 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 en tant que descendant de la tribu de Yéhouda par Fallou et par je ne sais pas qui, eh bien, lorsqu'on a hérité d'Eret Yisraël, on a conquis d'Eret Yisraël, on l'a hérité en fait, eh bien, on se fait partager en famille, chacun, chaque famille a reçu sa marcelle, après de parents-fils, sa marcelle de parcelle de parents-fils. Lorsque je vends mon lien, ma parcelle de terrain, de champ, eh bien, la Torah, tout d'abord, elle a dit, tu sais, au Yovel, ce champ te reviendra. Deuxièmement, la Torah même dit, si tu veux même, tu peux même le racheter durant cette période. Pendant deux ans, tu laisses exploiter l'acheteur et après deux ans, tu as le droit de revenir, tu achètes ensemble le prix récent. Ça, c'était pour les... pour les... c'est-à-coups, ça. À partir d'un Mishra Gimel Deletri et Vav, maintenant, c'est la dernière Mishra qui est retraitée du sujet, on va parler, on parle, c'est-à-dire, c'est-à-dire, des bâtés à Rihoma, des maisons qui se trouvent dans les villes fortifiées. Maisons qui se trouvent dans les villes fortifiées, les règles, elles sont différentes. Ça revient pas au Yovel, c'est-à-dire, si tu as vendu ta maison, tu as laissé l'acheteur vivre dedans pendant plus d'un an, c'est fini, elle ne te reviendra plus jamais. Si tu l'as vendu, tu t'es séparé de lui. Malgré tout, la Torah, malgré tout, elle t'a donné un petit avantage, la possibilité de pouvoir racheter ta maison en te disant, tu sais quoi, si tu viens dans la première année, tu pourras racheter dans les deux mois, tu pourras venir racheter, si tu veux, ta maison et elle te reviendra. Quand tu fais le prix content que tu as encaissé, tu le rachètes avec ce prix-là, il y en a d'un prix qui fait que ce soit un nouvel argent, que ce soit un valeur. D'accord ? Il y a plusieurs alchottes qu'on est en train d'expliquer. Dans notre Mishnah, on va commencer à préciser davantage qu'est-ce qu'on appelle une muraille. C'est marrant pendant tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, je pensais qu'une muraille, j'imaginais la muraille, la grosse muraille de Jerusalem, qui fait, je ne sais pas, 2 mètres de large, c'est pas vrai du tout. Toute personne qui a une propriété privée. En théorie, il y a une muraille. Alors, on va prendre notre Mishnah quand même. Une muraille pour une seule maison, ce n'est pas considéré comme une muraille. Pour une muraille, il faut nécessairement un petit quartier. Donc, tu vas te retrouver avec un quartier où on a encerclé avec une barrière, eh bien, c'est vrai qu'il y a une muraille. Donc, ce sera une ville fortifiée, même si c'est une ville à l'intérieur d'une ville. C'est assez fréquent. Par exemple, à Jérusalem, on trouve des fois des quartiers comme ça, qui sont notamment à cause des problèmes de Hérouve, en l'occurrence, mais pas que. Aussi, il y avait, à l'époque, dans les vieux quartiers construits par Montifior, par exemple, il y avait là-bas des craintes de virer de toutes sortes de personnes enivrées, des pogroms, tout simplement, quoi. Du coup, ils se protégeaient énormément. Donc, ils se construisaient, soit ils encerclaient leur quartier par des murailles, ça c'est une chose, on va expliquer combien de maisons, ils doivent avoir à l'intérieur du quartier. Encore une autre solution, qu'on commence avec notre mission, en nous disant, Ircheidagotea Hromata, une ville dont ses toits seront leurs murailles. C'est-à-dire, quand elle était, on n'a pas fait de, on n'a pas construit une muraille à l'intérieur de la muraille, donc on construit des maisons, mais qu'on a tout simplement mis des maisons externes, qui vont, de, par leurs murs naturels, vont protéger le quartier interne. Ouais, ça se trouve, on trouve comme ça des vieux quartiers de Montifior, mais ça se trouve, il y a notamment un quartier de Kineset, où on constate un énorme, quand même un très grand binet qu'on soit à l'époque. J'imagine qu'à une certaine époque, ça servait de protection pour le quartier. C'est-à-dire, les nuits, il arrive, il arrive, il n'a pas tellement d'issues, si ce n'est de passer par une seule porte, et là-bas, on a tous les gardes, on évite qu'ils pénètrent. J'imagine, en tout cas, imaginez-là, donc la Seine, on a donc toute une énorme, une énorme maison qui va tout encercler un gros quartier. On a un énorme bâtiment qui va encercler tout en tout un quartier. Est-ce que c'est considéré comme une muraille au nom ? La Michta m'enseigne que non. Ir Sheglagotea Homata, une ville dont ses toits sont sa muraille, eh bien, c'est un facteur, ça se trouve, Delinontsou, il y a écrit, en akepateron, c'est pas considéré comme une ville fortifiée. Une ville fortifiée qui va forcément une muraille, et des maisons à l'intérieur de la muraille, et comme ce n'est peut-être dans la Michta précédente, une maison construite dans l'épaisseur de la muraille, mais malgré tout, il fait que la muraille soit une muraille, indépendamment. D'accord ? Et, ok, on continue maintenant. La deuxième cas de figure, ou bien, Vescherina Mokefetroma Mimot Yoshoa Binun. Encore une ville qui n'était pas encerclée par une muraille, donc, qui n'était pas protégée par une muraille, à l'époque de Yoshoa Binun. Eh bien, tous ces deux types de villes, en akepateronchoman, n'auront pas un statut de baït bepateronchoman, de villes, de villes fortifiées, avec cette alaka particulière, mais ce sera plutôt un statut de bataer Hatserim, comme ce qu'on apprendra la Mishnah Zaym. Maintenant, par rapport à Yoshoa Binun, c'est évident, la raison est très simple, c'est que c'est Yoshoa qui nous a fait hériter la bête de la terre d'Israël. Alors, là-bas, il y avait des villes comme ci, et des villes comme ça. Et, à ce moment-là, on a fixé, bon, cette ville que la tribu de Rouvenne aura reçue, aura un statut de ville fortifiée ou non. Dès lors, après, même si la muraille est tombée, eh bien, la maison, elle aura quand même un statut de bataer avec Homa, et si, où il n'y avait pas de, initialement, il n'y avait pas de muraille, mais qu'à prendre attention à une muraille, ça n'aura pas non plus de statut de bataille avec Homa. Précision intéressante aussi, c'est que la Torah a Vekam Abayit Asher Ba'ir Asher Loh Homa, il y a marqué dans le passout, Asher Loh Homa, vous savez, il y a le mot Loh, il a deux significations. Soit on écrit Lamed Vav et ça veut dire Alui, soit on va écrire Lamed Aleph, ça veut dire Il n'a pas. Donc, Asher Loh Homa, il y a marqué dans la Torah avec Vav et Aleph, il y a les deux en même temps. Ça n'existe pas de mot pareil en théorie. Soit tu écris avec un Vav, donc c'est dire Alui, soit tu écris avec un Aleph, ça veut dire qu'il n'y a pas de Homa. La Torah l'a écrit avec Asher Loh Homa avec Aleph et Vav, en même temps, pour te dire que, tu sais, ça suffit qu'il y avait, il l'avait, même si aujourd'hui il n'y a plus. Donc, on va s'intéresser à l'époque où Yahushua a conquis la terre d'Israël pour définir ce que c'est une ville fortifiée. On continue maintenant la Mishnah et je déplace le micro, je le mets à nouveau, de nouveau sur le standard. Et dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si c'est mieux, si c'est moins bon. Il y a quelqu'un qui a douté, est-ce que le micro marchait ? Alors, regardez. Vous avez sûrement entendu plus de bruit, je suppose. Si vous avez entendu plus de bruit, dites-le moi aussi, comme ça je comprends qu'est-ce qui se passe. Et je continue en tout cas. On a maintenant la suite de la Mishnah qui me dit Voici ce que l'on appelle une ville fortifiée. Trois cours où dans chaque cours il y aura deux maisons qui sont entourées encerclées par une muraille depuis l'époque de Yahushua bin Nono. Vous avez compris le principe ? Il y avait les maisons, chaque maison à l'époque ils vivaient énormément avec ces cours. Dans plein d'endroits on en parle. Il y avait des cours dans lesquels ils faisaient toutes sortes d'utilisation. La maison c'était, imaginez, il n'y avait pas de ventilateur, il n'y avait pas de climatiseur à l'époque. Donc la maison c'est l'endroit où on est étouffé, mais toutes les lessives et toutes sortes de choses, ils avaient une grande cours dedans. En général, l'usage était de partager une cour en deux, trois personnes. Ça c'est ce qu'on appelle un Katser avec les maisons. Alors la Mishra m'enseigne qu'à partir du moment où tu vas te retrouver avec trois cours, que dans chaque cours il y a deux maisons, donc il y a qui viendront de six maisons. Si d'autres fois ensuite ils se sont construits, ils se sont encerclés ce lieu, et bien ça prend un statut de Bate Harichoma si ça avait été fait bien sûr à l'époque de Yahushua bin Nono. D'accord ? Et la Mishra continue en me rapportant des exemples, en me disant notamment, Kegon, cette fois-ci c'est des noms de villes qu'on n'a pas tellement de grand intérêt, Kegon Katsra Yeshana Sheltipurim, comme la ville de Katsra, la vieille Katsra, qui était proche de la ville de Tsipuri. Tsipuri c'est une ville qu'on rencontre dans le nord, en Galilée quoi, qu'on rencontre souvent dans le chasse, Tsipuri, et bien là-bas il y a une petite ville qui s'appelait Katsra, cette ville c'était quoi ? C'était l'équipement de six maisons, tout court, il y avait trois cours, il y avait trois cours dans chaque cours de deux maisons. Ve Khakrashel Gouchkhalav, la même chose ici que la ville de Khakrashel Gouchkhalav, la même chose ici que la ville de Khakrashel Gouchkhalav, Ve Yodfat Hayeshana, la ville de Yodfat, la vieille de Yodfat, Ve Gamla, aussi une autre ville, Ve Gadoud, aussi une autre ville, encore, Ba Khadid, idem, Ve Ono, la ville de Hirushalayim, et la ville de Hirushalayim, toutes ces villes-là, c'était des petites villes, attention, les Meferchis m'expliquent que cette Hirushalayim, ce n'est pas la grande Hirushalayim qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs la grande Hirushalayim n'a pas été une ville qui a été partagée au Shabbat, on aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard, pas ici, c'était une ville en tout cas qui n'a pas été partagée à chaque tribu qu'elle lui reviendra, donc elle n'est même pas concernée personnelle en fait de Batari Khouma. Et on en parle donc, ils expliquent qu'on parle d'une deuxième Hirushalayim, une deuxième Hirushalayim qu'elle peut parler d'Israël. Ve Khentol Koyotse Ba'em, idem encore pour toutes les autres villes, petites villes, qui auront un statut de villes fortifiées, à partir du moment donc où elles ont une muraille, et qu'il y avait trois cours avec au moins deux maisons blanches et qu'une. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite que j'en ai plein d'autres. tout le monde, c'est là ! Merci. 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 Merci.